Thomas Legrand, on revient avec vous sur l'initiative du maire UMP de Chalons-sur-Saône, approuvée par Nicolas Sarkozy, qui a décidé de ne plus servir de menu sans porc dans les cantines scolaires de sa ville. Oui, au nom de la laïcité bien sûr, voici son argumentation, j'ouvre les guillemets. La cantine ne peut pas prendre en compte les considérations religieuses. Proposer un menu de substitution dès lors que du porc est servi, c'est opérer une discrimination entre les enfants. Cet argument représente le type même de la confusion volontaire. La laïcité, dans la règle et dans l'esprit, est un équilibre qui doit permettre à chaque citoyen de pouvoir pratiquer sa religion, s'il en a une, sans que cela nuise à la vie collective. Donner aux enfants la possibilité de ne pas manger du porc n'est pas satisfaire à un particularisme. En revanche, si un maire avait dans l'idée d'accepter que soit servi de la viande halal ou kachère dans ses établissements scolaires pour satisfaire une revendication religieuse, là ce serait une atteinte. À la laïcité, ce serait céder à un particularisme. Proposer des menus sans porc, c'est la pratique la plus courante qui ne pose aucun problème nulle part. Rompre avec cet équilibre, c'est créer des tensions là où il n'y en avait pas. Ce serait pousser les communautaristes musulmans à demander des menus halal par affirmation identitaire. Cet équilibre est le même que celui qui dicte que si le voile est interdit à l'école, mesure très largement respectée, l'interdire à l'université aurait plus d'inconvénients que davantage. La différence que Nicolas Sarkozy dit ne pas voir est simple. À l'école, on forme des citoyens. À l'université, les étudiants sont majeurs. Le problème, c'est que la laïcité doit perpétuellement s'adapter. Oui, aux nouvelles exigences de la société. L'égalité entre les sexes, par exemple, nous paraît comme une évidence laïque puisque l'inégalité sexuelle est aussi inscrite dans le nombre de pratiques religieuses que certains voudraient imposer à la société. Ça ne l'était pas pour nos parents, même très républicains, qui ne proposaient pas la même éducation pour les filles et pour les garçons. Il faut donc toujours que la société soit capable d'évaluer, de réévaluer cet équilibre qui maintient les religions dans le lit de la laïcité et qui permet aux croyants de croire sans que leur pratique ne pèse sur l'organisation de la vie collective. En proposant la fin des menus sans porc et l'interdiction du voile à l'université, Nicolas Sarkozy devient un laïc ultra. Alors que rappelons qu'en 2007, il prenait une laïcité dite positive, moins punitive pour les religions. C'est vrai qu'à l'époque, il pensait surtout à la religion catholique. Ce dont j'ai le plus peur, c'est de la formation d'une néo-laïcité sur fondement d'inculture, disait en 2003 Émile Poulat, sociologue, historien, grand sage, respecté de la laïcité au drame de l'inculture. Ajoutons celui qui en découle toujours, la démagogie. C'était Thomas Legrand.